Le devoir des élus est de rendre compte de la population. Nous ne sommes rien de plus que leurs représentants. Nous ne sommes pas grand-chose si ce n'est que de représenter la population. C'est pour ça que notre devoir est de se concerter avec la population et de pouvoir expliquer mon prise de position. Donc nous avons tenu à venir en rencontre pour vous expliquer nos choix. Delphine Vaculant, la directrice des finances, va d'abord vous présenter l'état des lieux de nos finances communales et je vous présenterai ensuite les décisions que nous avons prises pour 2014. Ensuite, et c'est le but de cette réunion, nous aurons un temps d'échange pour répondre à vos questions. Un budget nominal est composé de deux sections. Une section de fonctionnement et une section d'investissement. Donc c'est à partir du fonctionnement qu'on financera l'investissement, comme dans tout ménage. Donc en fonctionnement, les dépenses et les recettes sont toujours équilibrées. Les recettes notamment sont constituées des reversements IPM, des dotations de l'État, de la fiscalité, des produits et des services et autres. Le graphique qui va vous être présenté vous montre qu'on voit à partir de 2013, les dotations de l'État, que nous verse l'État, sont en nette diminution. Donc effectivement, les dotations ont baissé de 138 000 euros en 2014, soit une baisse de 10,05%. La baisse des dotations de l'État est estimée à moins de 223 400 euros pour 2015, soit 21% du montant global. En deux ans, le montant des dotations pourrait ainsi diminuer de 361 400 euros, soit de 30%. Donc voilà la problématique. Il faut savoir expliquer les choses, les choix que nous devons prendre ou que nous aurons à prendre. Et c'est pas la concertation, les gens quand on leur explique les choses, ils comprennent. Quand on leur explique le mécanisme de la gestion d'une municipalité, pourquoi on peut faire les choses ou surtout, pourquoi on ne peut pas les faire. Ils comprennent et nous soutiennent dans notre démarche. Donc vous l'avez compris, quand les dépenses montent plus vite que les recettes, il y a un problème et il faut le régler. Je le répète, on a eu des jours pour le faire. Courage à rendu au-dessus. Donc les dépenses de fonctionnement sont nettement supérieures à la moyenne nationale et en particulier les charges de personnel. Les dépenses augmentent plus vite que les recettes. La procédure contre-dexia est incertaine et peut déstabiliser l'équilibre budgétaire. Donc quelles actions avons-nous à faire ? Déjà, vous l'avez compris, faire des économies pour diminuer les dépenses tout en conservant un service public de qualité. Valoriser et optimiser les compétences du personnel communal, s'appuyer sur les audits pour réorganiser l'institution. Nous allons mettre en place un contrôle de gestion. Augmenter les recettes de fonctionnement. Alors sachez que 62% des recettes, des ressources sont externes. Dotation de la communauté urbaine et de l'État. De ce côté-là, nous n'avons aucune maîtrise. Nous avons augmenté les impôts. Parce qu'on n'avait pas le choix. Il est évident que dans notre programme, nous n'avons dit que nous n'augmenterons pas les impôts. C'est par rapport à notre projet, à notre façon de gérer la commune. Mais après, il s'est avéré que quand nous avons vu l'état des finances, les obligations d'investissement à venir, on n'a pas eu le choix, on l'a fait. Mais j'ai fait une réunion publique pour l'expliquer à la population. Et d'ailleurs, ça s'est bien passé avec la population château de l'Aise. En deuxième partie de réunion, le conseil municipal a invité les Châteaux-Neuve et Médéens à poser leurs questions concernant leurs préoccupations sur l'évolution de la commune. Je vous pose la question, quel scénario prévoyez-vous pour les années à venir ? Il me semble qu'année par année, faire un bilan, c'est très bien. Ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est dégager de l'excédent pour justement baisser la dette et avoir plus de marge de manœuvre pour l'autofinancement. Mais bien sûr, c'est sur les 6 ans. Et donc, le trésorier payeur, quand il m'a dit que dans 3 ans, on aurait des résultats, c'est sûr qu'on va quand même investir, faire des investissements pendant ces 3 années, bien sûr. Mais je veux dire, c'est qu'on se projette sur plusieurs années, c'est évident. Maintenant, quant à dire combien on a du prévisionnel sur les économies, ce qui conditionne le reste, il est certain que l'année prochaine, nous ferons un bilan quand nous aurons finalisé le compte administratif. Nous ferons un bilan sur les économies qui ont été faites, sur l'excédent que nous arriverons à dégager. Et à partir de là, on pourra se projeter sur les années à venir. C'est par l'assainissement des finances que nous pourrons aussi désendetter notre commune et avoir de l'autofinancement. Et donc, une fois que nous aurons atteint cet objectif, nous pourrons être réactifs aux demandes et aux attentes de la population. Pour le moment, nous sommes bloqués par les finances. On ne peut pas être réactifs, on ne peut pas anticiper sur des investissements à faire. Nous ne pouvons plus emprunter. et nous n'avons pas de faculté d'autofinancement. Donc c'est vraiment la clé de voûte de notre action. Je commence par l'assainissement des finances. Vous pouvez compter sur mon investissement, ainsi que l'investissement de tous les élus du conseil municipal pour aller agir avec bon sens et dans la volonté de la population. ... Sous-titrage FR ?